50 places de parking sacrifiées par le plan de réaménagement de la piste cyclable, c'est trop pour le comité de riverains qui aurait aimé disposer de différentes alternatives. Ils organisent aujourd'hui une visualisation citoyenne. On ne trouvait pas le projet très rationnel et surtout pas proportionné par rapport au but qu'il poursuivait parce qu'il engendre un préjudice assez important quand même pour tous les riverains. Beaucoup de riverains qui sont âgés aussi dans notre quartier et donc devront souvent, malheureusement, si ce projet passe, voire peut-être tous les jours, garer leur véhicule à 300, 400, voire 500 mètres. Au programme des échanges avec les riverains pour leur expliquer très concrètement en quoi consistent les alternatives possibles. Vous savez que les pistes monodirectionnelles sont plus sécurisantes pour le trajet cycliste que les pistes bidirectionnelles. Donc nous pensons que ça correspond à une demande et à un besoin des cyclistes et ça correspond à une demande et à un besoin des habitants qui se voient respecter dans leurs besoins de stationnement. Il ne s'agit pas ici de contester la présence des pistes cyclables mais bien de les faire coexister avec les besoins d'accessibilité du quartier. Ici on peut très bien en effet faire la route à 20 à l'heure qui est la fameuse route cyclable où il n'y a aucune voiture qui dépasse les cyclistes et où il y a simplement un radar. Au total, trois scénarios détaillés sont exposés aux riverains, fruit d'une collaboration entre ces derniers et le comité. Les gens ont eu beaucoup d'intérêt. Le fait d'être on-site, comme on dit, leur permet vraiment de visualiser ce qu'on peut faire d'autres, ce que le projet signifierait pour eux. On sent beaucoup plus de solidarité entre les riverains quand on fait ça physiquement avec bien entendu le masque et les distanciations sociales que quand on le fait par e-mail ou par téléphone. Le comité n'exclut pas de se réunir à nouveau si les propositions des riverains ne sont pas entendues par la ministre de la Mobilité.